Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce vendredi 3 mai 2024, 8h01 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci d'être abonné. Merci à ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui m'envoient toujours des liens très pertinents, chaleureux et intéressants. Et aussi merci à ceux qui viennent me saluer quand ils me voient ou qui me croisent dans la vie de tous les jours. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait des années que je roule ma bas sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui me reconnaissent, ça me fait toujours plaisir de vous saluer et d'échanger avec vous. Il y a tellement de sujets qu'on va aborder ensemble maintenant. Vous allez voir, c'est hallucinant, hallucinant tout ce qui se passe. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg parce que vous le savez très bien, on nous prépare et ça s'en vient étape par étape, bloc par bloc. Qu'on nous installe, le projet global de l'agenda 2030, de l'agenda, appelle-le comme tu voudras, de ces globalistes et mondialistes qui nous gouvernent. Parce que c'est eux les vrais boss, le complexe industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, scientifique, financier, banquier et leur courroie de transmission, les médias, le complexe médiatique, les villes à 15 minutes, même à Montréal, c'est presque... En tout cas, on en fait déjà la promotion du côté du gouvernement municipal de la communiste Valérie Plante. Et c'est quelque chose dont tu vas entendre parler de plus en plus. Tu vas entendre parler aussi, même si on s'en va dans un... Comment dire? Un cycle de glaciation. On retourne vers une glaciation parce que les dernières 1500 années, on était dans un cycle de déglaciation. C'est comme ça que ça fonctionne. Leur narratif est différent. Et tu le sais que tu ne peux pas aller contre le narratif. Alors, l'argent numérique, ça s'en vient. Et tout ça. Donc, on va laisser ça de côté parce qu'on va avoir amplement de temps de parler de ça. On commence avec les Ukrainiens qui sont à l'étranger. Et qui expriment, c'est rapporté par le Washington Post. Parce qu'on sait que ce conflit-là, qui est financé, nourri par l'Occident, par le complexe militaro-industriel occidental, par le Pentagone, par les Européens, n'en finit plus de finir. Puis, il y a des vraies victimes là-dedans. Et on se retrouve en Ukraine avec zéro effectif au niveau de l'armée. Et on va chercher des gens chez eux, par les oreilles, puis on les amène sur le champ de bataille, contre leur gré. Et là, le Washington Post, on est rendu, il n'y a pas de bilan officiel, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de 500, 400, 500, 600 000 morts du côté des Ukrainiens. C'est vraiment beaucoup de monde. Des Ukrainiens à l'étranger expriment leur colère face aux pressions, les poussant à rentrer chez eux pour combattre. Parce qu'on sait que même Zelensky passe des lois. Lui qui a annulé les élections, alors qu'on dit qu'on doit aller défendre la démocratie en Ukraine. Lui qui emprisonne tous ses opposants. Et qui est inondé par des accusations de corruption de toutes parts. Alors que l'Ukraine a désespéramment besoin de soldats, nous rapporte le Washington Post. Donc, tu sais, t'es loin d'être dans le conspirationnisme. C'est l'appareil médiatique de Jeff Bezos qui travaille avec la CIA. Alors que l'Ukraine a désespéramment besoin de soldats pour renforcer ses défenses en ruines contre l'invasion russe. Les ambassades ukrainiennes ont temporairement suspendu les services consulaires pour les hommes en âge de combattre, exerçant ainsi une nouvelle pression sur eux pour qu'ils rentrent chez eux pour combattre. La suspension des services des citoyens, tel que le renouvellement des passeports, constitue une étape préliminaire à une nouvelle loi de mobilisation qui entrera en vigueur le 18 mai, donc dans 15 jours. Elle obligera tous les hommes âgés de 18 à 60 ans à mettre à jour leurs informations personnelles auprès d'un bureau local de rédaction dans les 60 jours. La loi martiale en vigueur depuis le début de l'invasion russe en février 2022 interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Bonjour la démocratie. « Mais beaucoup d'hommes qui avaient peur d'être envoyés au front ont fui. Des milliers d'autres vivaient déjà à l'étranger. Désormais, ils subissent des pressions. Tous ces hommes de 18 à 60 ans qui vivent à l'étranger subissent des pressions en vertu des nouvelles règles qui pourraient restreindre leurs déplacements. » Oui, bonjour la démocratie. Wow! Pendant ce temps-là, imagine-toi que t'as vu des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines, toutes financées, toutes organisées. On s'installe des campements sur les campus. 95 % des gens qui sont là ne comprennent même pas le problème. L'israélo-palestinien ne savent même pas ce dont il est question. Mais ils sont payés pour créer du désordre. Rappelons ça comme ça. Il y en a plus de 2 100 qui ont été arrêtés, nous rapporte l'AFP, lors de manifestations pro-palestiniennes sur les campus universitaires américains. La police a arrêté plus de 2 100 personnes lors des manifestations pro-palestiniennes sur des campus universitaires à travers les États-Unis ces dernières semaines, utilisant parfois des équipements anti-émeutes, des véhicules tactiques et des dispositifs flashbang pour nettoyer les campements de tentes et les bâtiments occupés. Un officier a accidentellement tiré avec son arme à l'intérieur d'un bâtiment administratif de l'Université de Columbia, alors qu'il évacuait les manifestants qui campaient à l'intérieur, ont révélé les autorités jeudi. Mais heureusement, personne n'a été blessé par l'erreur du policier mardi soir à l'intérieur du Hamilton Hall sur le campus de Colombie, donc de Colombienne. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de... On s'attarde énormément avec les médias sur ces manifestations, probablement qu'en Europe vous en avez aussi. Pendant ce temps-là, en Israël, le conflit se continue. On est en train de construire, comme je vous le disais hier, les Américains, avec les forces israéliennes, avec le gouvernement israélien, construisent un port. Littéralement, dans la bande de Gaza, où on a évacué des centaines de milliers, voire millions de Gazaouis, avec ce conflit-là, on a, comment dire, pris une expansion du côté du territoire israélien, et on est en train de construire ce port qui est surveillé par mille soldats, que l'on sent comme ça, Américains, qui protègent et sécurisent le port, qui coûte presque 400 millions, payés par les impôts et les taxes des Américains. On le sait qu'il y a des ressources énormes sous-marines, juste là, de pétrole et de gaz. Donc, on a un responsable, une autre nouvelle, mais on n'est que dans le militaire. C'est incroyable comment toute la petite gauche, les petits globalistes, mondialistes qui nous gouvernent, qui ont un jour, je ne sais pas, on semblerait penser qu'un jour, ils étaient pour la paix, pour l'équité, pour la justice. On t'impose les fameux ESG, les critères de financement par les banques et par les JP Morgan de ce monde, par les BlackRock, que les entreprises se conforment aux exigences des émissions de carbone et d'équité, de justice sociale envers la communauté LGBTQ+++, et tout ce que tu peux imaginer comme concept farfelu. Mais tout ce monde-là pousse vers la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, partout. Parce que tout le complexe militaro-industriel appartient et financé par BlackRock, Vanguard et le complexe banquier et industriel qui les contrôlent totalement. Donc, si tu prends l'exemple des 60 ou 80 milliards qui ont été votés récemment au Congrès pour l'Ukraine, pour Israël, pour Taïwan, les représentants du Congrès qui le disent eux-mêmes, bien, 90 % de cet argent-là, ça reste aux États-Unis parce que c'est envoyé dans le complexe militaro-industriel qui appartient au complexe industriel, qui appartient à tous ceux que tu vois à la télé qui te donnent des leçons de moralité. Les Bill Gates, Bezos, c'est toute cette gang-là qui te font des leçons de grande vertu. Un responsable du Pentagone prévient maintenant que l'armée ou que l'arme nucléaire anti-satellite russe pourrait être dévastatrice. C'est parce que les deux seules bombes atomiques nucléaires qui ont été larguées dans l'histoire de l'humanité, ça a été fait par les Américains, Nagasaki, Hiroshima. Le million d'Irakiens innocents qui ont été tués lors des deux guerres du Golfe, tout ça initié par un mensonge de la CIA et du FBI, exécuté par les Américains. Et on peut, la liste est longue, là. Je sais qu'ils ne sont pas bien placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Le concept qui nous préoccupe est celui du développement par la Russie, de faire voler dans l'espace une arme nucléaire qui serait une arme aveugle, a déclaré John Plump. Ici, on voit le fameux Pentagone. Un haut responsable du ministère de la Défense a déclaré mercredi au législateur que la Russie développait un dispositif nucléaire anti-satellite, aveugle, qui constituerait une menace pour tous les satellites exploités par les pays et les entreprises du monde entier. Le concept qui nous préoccupe est celui du développement de la Russie. Et si nous ne parvenons pas à la convaincre, du contraire, de faire voler dans l'espace une arme nucléaire qui serait une arme aveugle, qui ne ferait pas de distinction entre les satellites militaires, civils et commerciaux, John Plump, secrétaire adjoint à la Défense pour la politique spatiale, a déclaré lors d'une audience du comité des services armés de la Chambre. Il a déclaré que la menace n'était pas imminente, mais que... Et l'ensemble de l'administration Biden était préoccupé par le programme... Je te jure. Je reviens là-dessus. L'expression politiquement correcte, ça, c'est le cancer de notre société. C'est le cancer de la société occidentale qui nous a été imposé dans les années 90 et ça a été naturellement amplifié au fil des années où on commençait, dans les années 90, à t'introduire ce concept de politiquement correct où tu ne pouvais pas dire certaines choses. C'est l'espèce de concept qui est apparu vers la fin du 19e, du 20e siècle, donc 1990 à peu près, pour qualifier la rectitude diplomatique, c'est-à-dire une façon acceptable de s'exprimer en société. Donc, on voulait déjà te conditionner. Et on le sait, la majorité des gens sont conditionnés. Et ça, c'était une autocensure qu'on t'imposait. On se disait, ça, c'est le concept qu'on est en train d'installer, d'instaurer dans nos sociétés. Si tu veux participer au débat, si tu veux écrire une lettre ouverte à un journal, si tu veux appeler une ligne ouverte à la radio à l'époque, si tu veux t'exprimer sur les réseaux sociaux, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis. Il va falloir que tu t'autosenses ça, il va falloir que tu mettes tes convictions de côté parce que, dans le fond, c'est ça le politiquement correct. Dans le fond, c'est quoi? C'est du totalitarisme. C'est de t'imposer le fait qu'on ne veut plus rien savoir de ta pensée parce qu'on t'étiquette comme populiste. Si le peuple s'exprime, c'est du populisme. L'élite veut que tu votes comme elle veut te dicter comment voter et comment parler. Et c'est, dans le fond, une autocensure qu'on s'est imposée et qui a pris de l'ampleur et de l'ampleur. Maintenant, je ne peux plus rien dire. Les étiquettes sont là, racistes, suprémacistes blancs, nazis. Le terme nazi, wow, il n'a jamais été autant utilisé qu'aujourd'hui. C'est hallucinant. Puis, 99% des gens ne connaissent même pas l'expression puis qu'est-ce que c'était le nazisme. On va te traiter de... Si tu as une opposition au fait que tu ne veuilles pas qu'un homme de 250 livres musclé comme Arnold Schwarzenegger dans ses bonnes années, si tu ne veux pas qu'il compétitionne avec des jeunes filles de 105 livres ou 110 livres, en haltérophilie, on va te traiter d'antitrans. C'est complètement gaga. Ça, c'est le politiquement correct. Totalitarisme. On t'auto-censure. On t'a enlevé ton identité. On t'a enlevé ton... Ta pensée, tes convictions. Mais tu les as toujours, mais tu ne peux pas les exprimer. Tout le monde a la queue entre les deux jambes, comme dirait l'autre. Et ça t'amène à ce que tu vis en ce moment. Là, tu as des 100 génies qui nous disent que la Chine prépare un accaparement de terre contre la Russie, alors que Xi Jinping se retourne contre Poutine. Un expert. Tu sais que quand on dit dans les médias qu'un expert nous a dit ceci, il nous prévient de cela, tu sais que c'est de la pure propagande, ces experts-là. On va t'amener un expert pour t'expliquer qu'il faut aller absolument exécuter Saddam Hussein, tuer un million d'Irakiens, mettre une partie de la Terre, cette région-là du Moyen-Orient, à feu et à sang, sans dessus-dessous. Un expert te convaincre ou les experts te convaincre que c'est ça qu'on doit faire pour sauver la planète, sauver l'univers, sauver la démocratie. On regarde le bilan de ça, c'est un... C'est... Wow! C'est un cauchemar total. C'est un fiasco monumental. C'est un vrai génocide. Tu veux parler de génocide? Moi, je ne sais pas, mais un million d'Irakiens qui sont morts, il va me sembler qu'un génocide, ça correspond exactement à ça. Puis là, on va te ramener le même expert et les mêmes experts pour t'expliquer comment est-ce qu'on pourrait faire pour se sortir de ce merdier-là. Les mêmes experts qui t'ont envoyé dedans ce cauchemar. Oui, OK. Un expert a prévenu que la Chine se préparait à saisir l'occasion de reprendre le territoire, ajoutant qu'il y aura une faiblesse. Dès qu'il y aura une faiblesse, ils bougeront. Donc là, on est en train d'essayer de te convaincre qu'il va y avoir de la bisbeille entre Poutine et CJP. La Chine attend l'effondrement de la Fédération de Russie qui n'arrivera jamais. Ils sont plus forts que jamais. pour pouvoir s'emparer d'une parcelle de terre qui lui a été enlevée par la Russie il y a plus de 200 ans. Pékin est un soutien crucial de Poutine depuis qu'il a envahi l'Ukraine et il a été essentiellement coupé du monde occidental à raison des sanctions. Alors qu'il continue à faire passer tout son pétrole et son gaz dans les pipelines en Ukraine. Il y a bien des choses que je ne comprends pas. Pékin est un soutien crucial. Bon, mais la journaliste, hé, ça c'est la spécialiste qu'on t'a sorti et auteure canadienne Diane Francis. Estime que la Chine se prépare également à récupérer une parcelle de territoire à l'extrême-est de la Russie. S'adressant à Times Radio, elle a expliqué comment la guerre en Ukraine pourrait concerner uniquement ou détruire les relations Pékin-Moscou. Elle a déclaré la Chine s'est retrouvée dans une position terrible. Elle a organisé des Jeux olympiques dont elle était fière en 2022 et Poutine s'y est rendue et a fait blablabla. Trois jours plus tard, il allait envahir son voisin de manière génocidaire. Il ne l'a jamais dit assis, c'était extrêmement embarrassant. Mme Francis, la grande experte canadienne, pense que la Fédération de Russie s'effondrera. Wow! L'expert! Permettant à la Chine de récupérer des terres auparavant sous sa juridiction. Mais quels sont ces temps? On ne sait même pas. Oh! La Russie a envahi la Manchourie en 1900. Je ne sais même pas si tu ferais planter un chou en Manchourie. Ça n'a aucune valeur. Penses-tu vraiment que si J.Pain se pergule la Manchourie? Ha! 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 Mais la grande experte! Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai oublié ça. Ha! 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 Heureux de livres qui n'ont même jamais été publiés. Diane Francis estime que la Chine se prépare également à récupérer une partie de l'hôtel. Ha! L'expert! Je te dis que on est... Wow! Ça fait... Comme dirait l'autre, ça fait dur. Maintenant, l'agence d'espionnage de Séoul. Que je te dis, c'est juste guerrier, 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 guerrier. Ceux qui veulent te faire vivre dans un beau monde de bisounours. sans voiture, sans émissions de CO2 pour toi, mais des chars d'assaut partout, des jets, des F-16 partout, des bombes partout, des... des bateaux de guerre partout. Naturellement, des yachts pour les riches partout, des grandes voitures partout, des grandes maisons partout, mais toi, tu vas être dans ta petite ville de 15 minutes prisonnier, dans un camp de concentration, au service de l'élite, comme d'antan, des champs de coton. Voyons, soyez heureux. L'agence d'espionnage de Séoul prévient que la Corée du Nord prépare des attaques contre des ambassants. C'est qu'on te met tellement, tellement de conflits de tensions, de pseudo-conflits, pseudo-tensions, que tu vas être vraiment épeuré, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On veut que tu sois toujours dans la peur pour enfin t'installer des surveillances, de la biométrie, puis tout ce que tu peux imaginer. Pour notre sécurité, l'agence de renseignement sud-coréenne a déclaré vendredi que Pyongyang préparait des attaques terroristes visant des responsables et des citoyens sud-coréens à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères ayant relevé le niveau d'alerte des missions diplomatiques dans cinq pays. Le Service national de renseignement déclarait avoir récemment détecté de nombreux signes indiquant que la Corée du Nord se prépare à des attaques terroristes contre le personnel des ambassades ou des citoyens dans divers pays tels que la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Aïe, 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 pendant ce temps-là, la Chine fait exploser une fusée sur la face cachée de la Lune. Dans le cadre de la nouvelle mission Chang'e-6 pour récupérer un mystérieux échantillon de roches avant que la NASA le fasse, le voyage en trois parties vise à recueillir des données importantes qui permettront aux astronautes de retourner sur la Lune là, on est rendu à 2030, avant c'était 2024, mais là, comme on est déjà en 2024, tu peux... Imagine la quantité d'argent qui a été investie par tous les pays dans les programmes spatiaux qui n'ont rien changé dans ta vie puis rien dans la mienne non plus, puis qui ne changeront jamais rien dans ta vie puis rien dans la mienne non plus. Imagine tout ce qu'on aurait pu faire sur Terre avec cet argent-là pour le monde. Mais non, c'est... On est allé, supposément, les Américains, les seuls, sur la Lune dans les années 70 alors que tu étais encore avec ton téléphone en cadran qui était accroché au mur. Zéro technologie, là. on est allé. Puis depuis ce temps-là, il n'y a personne qui est allé puis les autres ne sont pas allés, les autres nations ne sont pas allées. Mais là, on nous a dit au niveau du côté de la NASA puis ça, ça a été rapporté depuis des années, tu es sûrement courant de ça, qu'on a perdu toute la technologie qui nous a permis d'aller sur la Lune. Elle a été détruite. Je ne sais pas, mais... Quand tu penses à tout ça, quand on a inventé l'avion, tous les pays se sont retrouvés avec des avions. OK? Quand on a inventé l'hélicoptère, tous les pays se sont retrouvés avec des hélicoptères. Quand on a inventé le bateau, tous les pays se sont retrouvés avec des bateaux. Quand on a inventé l'automobile, tous les pays se sont retrouvés avec des automobiles et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais, étonnamment, la seule technologie qui a été inventée, qui n'a jamais été partagée et dont les seuls qu'ils sont allés sont des champions de la science-fiction avec Hollywood, sont les Américains. Puis, soudainement, on n'a jamais été capable d'y retourner. Tu sais qu'aux États-Unis, à peu près 30 % selon les derniers sondages, 30 % des Américains qui ne croient pas que les États-Unis sont allés marcher sur la Lune. Peu importe. La Chine a lancé avec succès son vaisseau spatial Chang'e-6 dans le cadre de sa mission visant à récupérer de nouveaux échantillons de la Lune. Désormais, les opérateurs sur Terre doivent attendre la confirmation qu'ils ont atteinte leur destination cible la face cachée de la Lune. Ils devraient atterrir dans le bassin d'Akken, un pôle au pôle sud lunaire qui mesure environ 2500 kilomètres de largeur jusqu'à 8 kilomètres de profondeur. Le vaisseau spatial est composé de quatre éléments principaux, un orbiteur lunaire, un atterrisseur, un ascendeur et un module de rentrée. L'orbiteur et le module de rentrée resteront sur l'orbite de la Lune tandis que l'atterrisseur est l'ascendeur. Le satellite de relais permettra aux opérateurs au sol sur Terre de garder un œil sur le vaisseau spatial. Une fois que l'atterrisseur aura rassemblé ses échantillons, il rejoindra l'ascendeur pour retourner au module de rentrée qui le ramènera éventuellement sur Terre. Ji-Ping, vice-directeur du Centre chinois d'exploitation lunaire et d'ingénierie spatiale, a déclaré le journaliste avant le lancement. Chang'e-6 collectera pour la première fois des échantillons de la face cachée de l'allure. Aïe, 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 maintenant la Turquie suspend tout commerce avec Israël et évoque l'aggravation de la situation palestinienne. Alors que les relations entre Israël et la Turquie atteignent un plus bas niveau historique, la Turquie, sous la direction d'Erdogan, a interrompu tout commerce avec Israël en réponse à la guerre en cours à Gaza. La Turquie a arrêté jeudi, donc hier, toutes ses exportations et importations vers et depuis Israël, a annoncé le ministre du Commerce citant l'aggravation de la situation tragique. humanitaire dans les territoires palestiniens. Les transactions d'exportation et d'importation liées à Israël ont été interrompues couvrant tous les produits. J'ouvre une parenthèse ici. On voit la situation en Palestine, en tout cas ce qu'on nous montre comme image de la situation en Palestine depuis l'attaque disons du 7 octobre dernier par le Hamas, mais avant ça toute la situation entre la Palestine et Israël qui date depuis la création de l'État d'Israël n'est pas facile pour personne supposément pour les Palestiniens plus particulièrement. Si tu regardes tous les autres États arabes voisins, il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit pour les Palestiniens ou la Palestine qui depuis 60 ans supposément sont victimes de génocides, d'attaques, de tout ce que tu peux imaginer de qualificatif qu'on donne. Moi je veux savoir pourquoi il n'y a personne qui lève le petit doigt du côté des pays arabes pour vraiment régler cette situation-là, soit les prendre toutes en charge puis dire «sais-tu quoi, on arrête ça, oubliez ça, ce territoire-là, venez-vous-en ici, vous allez avoir un avenir. » Il n'y a personne, personne qui lève le petit doigt ou pour mettre son poing sur la table et dire « bon, ça suffit » ou pour faire comme quand le gouvernement d'Haitler a fait ce qu'il a fait puis a exagéré toute la communauté internationale est partie en guerre. Moi je ne comprends pas qu'il n'y a rien qui se fasse, ça fait 70 ans que ça dure ça. Puis encore là, ils sont aux portes de l'Égypte puis il n'y a pas un politicien du côté de l'Égypte qui dit « prenons-les en attendant au moins comme réfugiés » comme on a fait avec les Ukrainiens supposément, nous autres les pays occidentaux. C'est vraiment très étrange, très étrange. Puis même la Turquie, en tout cas. C'est juste du blablabla comme dirait l'autre les transactions d'exportation et d'importation liées à Israël ont été interrompus couvrant tous les produits a déclaré le ministre du Commerce dans un communiqué. Wow! Gaza a besoin du plus grand effort de reconstruction d'après-guerre selon... d'après-guerre depuis la Seconde Guerre mondiale selon l'ONU. Les Nations Unies ont déclaré jeudi que la reconstruction de Gaza après la guerre nécessiterait un effort international. Donc, préparez vos... ouvrez vos poches puis vos sacs à main les femmes. On te le dit déjà, ça va prendre 40 milliards de dollars. Mais il n'y aura rien de réglé. Ça va être à recommencer parce que ces gens-là ne règlent rien parce qu'il n'y a personne qui veut régler quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, on dit que faire tes propres recherches peut te faire croire à des fausses nouvelles. Yeah, man! Maintenant, on ne rapporte que l'axe de la résistance iranienne revendique un nouveau front contre Israël. Donc, je te dis, c'est guerre, 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 guerre. Une milice basée dans l'île arabe de Bahreïn a revendiqué sa toute première attaque contre Israël marquant ce qui serait le cinquième front ouvert par les forces de la coalition de l'axe de la résistance alignée sur l'Iran depuis le début du conflit il y a près de sept mois dans cette fameuse guerre entre Israël et le Hamas. Maintenant, l'Eurovision est en alerte face à la menace, ben oui, c'est des menaces, c'est des menaces, c'est l'orgasme des menaces de l'État islamique contre le fameux concours de la chanson en Suède alors que des terroristes menacent de commettre des attaques lors de cet événement. Les Israéliens ont été avertis de ne pas se rendre au concours Eurovision de la chanson en Suède par crainte d'une attaque terroriste. Les autorités craignent que les factions terroristes exploitent les manifestations prévues contre la participation d'Israël à ce concours cette année. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent à la campagne électorale aux États-Unis, malgré le procès, surtout celui de Stormy Daniel en ce moment, on a dit du côté des Bissignous que ça ne change pas les intentions de vote des Américains. Trump est toujours en avance deux semaines après le début de ce procès. un autre procès politique qui est bidon. Puis je te dis, ça couvre à peu près tout ce que je voulais te partager pour l'instant, mais c'est juste ça. Juste. Du militaire, du militaire. Pendant que le Congrès américain était capable de faire quoi que ce soit pour sécuriser ses propres frontières, pour améliorer la vie des Américains, on adopte un autre programme d'aide de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Bon vendredi, on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501